Afin que, quand nous parlions, le ciel prenne attention et que les démons fuient devant nous. Et que nous soyons de grande bénédiction pour ton peuple au nom de Jésus-Christ. Ouvre-nous les pages de l'écriture. Et que nous soyons des hommes différents, des femmes différentes. Et que nous soyons des agents pour le ciel au nom de Jésus-Christ. De remission, parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Donnez-moi un bon amène. Nous allons à Jacques 3. Jacques 3, verset 1. Mes frères qui n'y sont pas parmi vous, un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Verset 5. De même, la langue est un petit membre. Et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue est aussi un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cou de la gêne, étant elle-même enflammée par la gêne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont dentées et ont été dentées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la donter, c'est un mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Les langues dontntées ont aussi un pouvoir, quoi que ce soit négatif. Nous allons voir les deux côtés. Numéro 1. Le pouvoir inédit des langues dontntées et indontées. Le pouvoir inédit des langues dontntées et indontées. Nous allons voir trois points. Premier point. La destruction et la damnation des langues bavades et indontées. La séduction et la duplicité des langues déloyales et non fiables. La séduction et la duplicité des langues déloyales et non fiables. Troisième point. La décision et la destinée des langues libératrices et irréprochables. Nous allons au premier point. La détruction et la damnation des langues bavades et indontées ou non-dontées. Nous allons à Jacques 3, verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de maîtres, de personnes qui se mettent à enseigner. Il ne nous dit pas de cesser d'être dirigeant, d'être enseignant. Il dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Contrôlez votre langue, examinez votre langue avant de parler, avant d'enseigner. Amenez votre langue au calvaire avant d'enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Cela veut dire que si notre langue ne parle pas selon la parole de Dieu, si cela n'administre pas la grâce aux auditeurs, il y aura la condamnation. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si seulement vous pouvez contrôler votre langue, si vous amenez votre langue sous contrôle de l'esprit de Dieu, alors la perfection viendra. C'est dit que si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Parce que la porte, la langue est le portail de notre corps, de notre vie, de tout ce qu'on a, de tout ce que vous faites dans la vie. La langue s'y implique. Donc c'est dit que si nous sommes en mesure de brider, de donter cette langue, tout le corps sera sous contrôle. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Alors c'est un petit mort, c'est un petit objet mis dans leur bouche pour contrôler le mouvement de ce cheval. On tire ici, le cheval sait déjà que oui, il doit tourner à gauche ou à droite. Aujourd'hui, et en ce temps-là, ces animaux sont des animaux qui font déplacer les gens. Aujourd'hui, on ne fait plus usage des chevaux en plusieurs lieux, on fait usage des automobiles, des motociclettes. Si vous voulez faire déplacer un grand, des objets très lourds, on peut même utiliser des remorques. Il y a aussi un volant là-bas, un petit volant qui contrôle tout un long véhicule à huit roues. Et le petit gouverneur, le petit volant là, alors dirige le mouvement du véhicule. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux. Oui, même les bateaux à l'époque, même en ce temps-ci, on a de gros bateaux. Et c'est dit que, et que poussent des vents impétueux, quoi que les vents soient là, les flots, les vagues qui sont là, qui poussent. Et ces bateaux là, c'est dit que, oui, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle est suivante de grandes choses. La langue est un petit membre à comparer à votre bras. La langue est un petit membre. Quand vous comparez votre langue à votre pied, c'est une petite chose. Quand vous comparez votre langue à votre tête, la langue est un petit membre. Comparer votre langue à votre ventre, la langue est petite. Cependant, la langue décide la direction de votre vie. La langue régit le progrès de votre vie. Voici comme un petit feu peut embrasser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. C'est-à-dire que la langue n'a sauvé, la langue n'a purifié, n'a transformé, n'a changé. Et qui s'est connecté à un cœur mauvais, sale, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et c'est dit que la langue est un monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. Alors, cela conduit tout l'homme entier à la mauvaise direction. La langue est indépendable, non fiable, la langue incontrôlée, la langue non transformée, la langue d'un homme non sauvé, la langue d'un rétrograde, la langue d'une personne charnelle, la langue de la personne la impudente dans la vie, pousse la personne en enfer, à la gêne. Et c'est dit, étant elle-même enflammée par la gêne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont donntées et ont été donntées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la donter. L'éducation seule ne peut donter la langue, la civilisation ne peut pas donter la langue. Et être un homme de position, une femme de position ne peut pas donter la langue. Être un homme de richesse, un homme opulent, une femme pourrie d'argent ne donte pas la langue. La religion même ne donte pas la langue. Mais la langue, aucun homme ne peut la donter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Comme c'est dit, qu'on ne soit pas, comme c'est dit, qu'il n'y a pas un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Alors qu'il n'y a pas beaucoup de conseillers, beaucoup d'enseignants, beaucoup de personnes qui se plongent dans le ministère. Et comment s'apprécher? La langue est très importante. Allons à Job 42, Job 42, 7, Job 42, verset 7. Après que l'Éternel ait adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Téman. « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. » Vous vous rappelez bien les amis de Job. Ils croyaient prodiguer des conseils à Job. Ils croyaient enseigner. Ils croyaient révéler de la connaissance. Ils avaient même dit à Job de prêter attention, de ne pas argumenter. « Nous te disons ce dont nous sommes sûrs, alors que nous avons vérifié, nous savons que c'est vrai. » Et à la fin de tout le récit, Dieu est intervenu pour leur dire que vous n'avez pas bien parlé. Vous êtes plongé dans le ministère d'enseignement, dans le ministère de prodiguer des conseils. Et le jugement vient. Mais regardez comment ils étaient sûrs de ce qu'ils disaient. On va à Job, chapitre 5, verset 25, verset 27. « Voilà ce que nous avons reconnu. Voilà ce qui est à toi d'entendre et de mettre à profil. » Voici ceux dont ils étaient très sûrs. Ils étaient très confiants. Ils croyaient dire la bonne chose dans tout ce qu'ils disaient à Job. Cependant, à la fin du livre de Job, le Seigneur est venu leur dire que je suis en colère contre vous. Vous n'avez pas dit la bonne chose à propos de moi. Quoi qu'ils soient très sûrs. Il y a beaucoup de personnes, quand ils prêchent, quand ils conseillent, et ils sont très sûrs que, regarde, si tu n'entends pas ce que moi je te dis, pour toi, tu n'as jamais perdu. À l'instar des amis de Job, ils se plongent dans le ministère sans connaître ce dont ils parlent. On retourne à Job 42, verset 8. Prenez maintenant 7 roues et 7 béliers. Allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. Et ce n'est pas égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Vous voyez, il dit, ce n'est pas égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. De tout ce qu'ils avaient dit à Job, de tout leur conseil, le Seigneur a tout résumé pour dire que c'est une folie. Disant, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Alors, c'est ce que le Seigneur nous dit. Nous devons veiller sur notre langue, nous devons voir ce que nous disons, comme nous allons voir si c'est selon la part de Dieu. De peur que ce que nous disons ne nous amène pas à un jugement frappant. On va à 2 Samuel 1. 2 Samuel 1, verset 5. 2 Samuel 1, verset 5. David dit au jeune homme qui lui apportait ses nouvelles. « Comment sais-tu que Saül et Jonathan, son fils, sont morts? » Alors, il est venu informer David que David aimerait ceci, David apprécierait ceci, son grand ennemi est mort, et Saül n'est plus, Saül s'en est allé, il ne va plus le déranger, et je vais me précipiter pour lui porter cette information. Alors, ça dit que ne soyez pas très empressé de donner des informations. Rêtez et pensez à ce que vous dites, et pensez aux conséquences de ce que vous dites. Verset 6. « Et le jeune homme qui lui apportait ses nouvelles répondit, « Je me trouvais sur la montagne de Guébois, et voici Saül s'appuiait sur sa lance, et voici les chars et les cavaliers étaient près de l'atteindre. » S'étant retourné, il m'aperçut et m'appelant, je dis, « Me voici. » Il me dit, « Qui es-tu? » Je lui répondis, « Je suis amalécite par un israélite. » Avec des gens qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne font pas partie d'Israël de Dieu, c'est ainsi qu'ils viennent raconter des histoires, relater des choses qui ne sont pas vraies, parce qu'ils cherchent l'éloge des hommes, et ils cherchent une récompense des hommes. Alors, ne vous faites pas, beaucoup de personnes, ne vous faites pas des gens qui enseignent, « J'ai appris ceci, j'ai appris cela, j'irai informer telle personne. » Verset 9. « Et il me dit, approche donc, et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoique encore plein de vie. » « Je m'approchais de lui. » C'est un mensonge. Alors, il se contredit parce qu'il cherche quelque chose. Alors, ne soyez pas la personne qui enseigne. Alors, vous regardez l'information que vous donnez, pour être sûr que cette information est une vérité absolue. « Et je m'approchais de lui, et je lui donnais la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. » Voyons le verset 11. « David saisit ses vêtements, et les déchirera, et tous les hommes qui étaient auprès de lui, firent de même. Ils furent dans le deuil, pleuraient, génèrent jusqu'au soir, à cause de sa huile de Jonathan, son fils du peuple de l'Éternel, et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. » David dit au jeune homme qui lui avait apporté ses nouvelles, « D'où es-tu ? » Et il répondit, « Je suis le fils d'un étranger, d'un homme alécite. » David lui dit, « Comment n'as-tu pas craint de porter la main sur l'un de l'Éternel et de lui donner la mort ? » Et David appela l'un de ces gens et dit, « Approche et tue-le. » Cet homme frappa l'amalécite qui mourut. Il mourut pour l'information qu'il est venu donner. Il mourut pour vouloir avoir l'éloge des hommes. Il est mort pour avoir dit qu'il a tué sa huile. Ne soyez pas si précipités en portant des étoiles, parce que voyez ceci est arrivé, voyez ce qui est arrivé. Comment savez-vous que cela est arrivé ? Alors ne mettez pas votre vie en danger parce que nous ne serons plus condamnés. Verset 16. « Et David lui dit que ton sang retombe sur ta tête, qu'à ta bouche a déposé contre toi, puisque tu as dit, j'ai donné la mort à l'un de l'Éternel. » J'ai donné la mort à l'un de l'Éternel. Mais voyons la réelle chose ici. Chapitre 4, verset 10. Chapitre 4, verset 10. « Deuxième Samuel 4, verset 10. » « Celui qui est venu me dire, voici sa huile est mort et qui croyait m'annoncer une bonne nouvelle. » David savait qu'il pouvait voir, il pouvait voir par la séduction, par la tromperie, que l'homme-là voudrait seulement lui donner cette information. Et alors il s'est plongé dans l'histoire, croyant avoir quelque chose de David, être apprécié par David. David, celui qui est venu me dire, voici sa huile est mort et qui croyait m'annoncer une bonne nouvelle, je l'ai fait saisir et tué à Tiklag pour lui donner le salaire de son message. Et pour lui donner le salaire de son message, veillez sur votre langue. Fermez cette bouche-là. Vous n'avez pas besoin de dire la chose-là. Vous n'avez pas besoin de propager l'histoire-là. Vous n'avez pas besoin de dire ceci et cela. Parce qu'il y a un danger pour ceux qui vont passer par là et qui racontent aux gens ce que les gens veulent entendre. Alors il est venu dire à David ce que David aimerait entendre. On va à Daniel 6. Daniel chapitre 6, 6. Daniel 6, 6. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlaient ainsi. Roi Darus vit éternellement. Maintenant ils vont dire quelque chose qu'ils croyaient être intéressant à Darus. et ceci va l'impressionner. Et tous se sont rassemblés. Voici ce qu'ils disaient. Sept. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelques dieux ou à quelques hommes acceptés à toi au roi sera jeté dans la fosse au lion. Ils ont dit que nous te promouvons. Nous te faisons oui, le dirigeant suprême. Nous faisons de toi le roi surnaturel. Nous faisons de toi celui-là qui est ainsi élevé le très haut. Pour un mois, tu vas prendre la place de Dieu et cela a flatté le roi. Et ils croyaient, n'est-ce pas, bonne chose que vous sortiez avec une terre chose. Bien sûr, ils étaient après Daniel. Verset 8 Maintenant, le roi confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Medes et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darus écrivit le décret et la défense. Vous connaissez bien l'histoire. Je veux vous faire montrer le point que ce n'est pas leur propre langue qui s'était détruit. Et verset 24. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs eaux. C'était leur bouche. C'était leur bouche. Ils ont dit c'est cela que roi que nous te promouvons et tu seras très élevé. Tu seras élevé au-dessus de tout homme et au-dessus de tous les peuples du royaume. Alors, ils vont demander au roi quelle que soit leur requête. Alors, ils vont s'adresser leur requête à toi au roi. C'est ce qui leur a donné leur mort prématurée. Je prie que le Seigneur vous aide à ne pas être comme ces gens dont nous lisons dans les Écritures au nom de Jésus-Christ. Y a-t-il un amen là-bas? On va à Matthieu 27. Verset 19. Matthieu 27. 19. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, c'est-à-dire c'est Pilate ici. Sa femme lui fait dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadés à la foule de demander Baraba et de faire périr à Jésus. Le souverain sacrificateur s'est rendu auprès de la multitude. La foule savait que Jésus enseignait bien. La foule savait que Jésus les guérissait. Il savait qu'il n'y avait aucun prophète comme Jésus. Au fait, il voudrait faire de Jésus un roi. Il courait après lui. Quand es-tu venu ici, il voudrait faire de lui un roi afin qu'il le bénisse afin qu'il les guérisse et pourvoit à leurs besoins. Mais ces souverains sacrificateurs, ces principaux sacrificateurs ont utilisé leur langue pour persuader les gens afin d'accepter que que Barnabas soit libérés et que Jésus soit tué. Verset 21, le gouverneur reprenant la parole leur dit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ? » Il répondit « Barabas ». Pilate leur dit « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ? » Tous répondis qu'il soit crucifié. Vous voyez comment ils ont été persuadés ? Ce même don de persuasion ils pourraient l'utiliser à la bonne direction pour faire que les gens se repensent de leurs péchés et qu'ils se tuent vers le Seigneur que les gens soient amenés à la justice et soient conduits au ciel. Non, ils vont utiliser leur don d'une bonne communication pour persuader les gens et ils voudraient et voulaient que Jésus soit crucifié. Et verset 25, 25 dit « Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Et c'est ce qui était venu sur eux. Ils étaient tous dispersés. Ces israélites là, oui, oui, en l'an 110 avant Jésus Christ, leur temple et leur temple et après Jésus Christ, leur temple après Jésus Christ était détruit, était dispersé à cause de leur langue. Ils ont dit que son sang retombe sur eux et sur leurs enfants. On va à Jérémie, chapitre 50, Jérémie 56. Vous avez le don de communication, il faut en faire bon usage, il ne faut pas égaler les gens, il ne faut pas persuader les gens à faire ce qui est mauvais ou à dire de mauvaises choses ou à aller à la mauvaise direction. faites usage de votre don de la langue pour pousser les gens à aller à la bonne direction. Jérémie 50, je lis le verset 6. Mon peuple était un troupeau de brebis perdues, les bergers les égaraient, les faisaient errer par les montagnes. Ils ont persuadé les gens à demander la crucifixion de Jésus Christ. Il en est ainsi aujourd'hui. Il a des gens prédicateurs dans plusieurs dénominations églises. Ils ont de bons dons. Ils ont un don très merveilleux. Ces gens sont des gens qui persuadent et qui motivent. Ils disent à tout le monde que Dieu a pardonné tout le monde, que Christ est déjà mort pour tout le monde. Ils ont persuadé les gens à demeurer dans l'erreur. Pour d'autres, ils ont utilisé le don de communication disant que dès que tu confesses tes péchés au père de l'église que déjà tu es pardonné au prêtre que tu es pardonné tu es sur la voie du ciel dès qu'il te pardonne tu es pardonné tu vas au ciel. Ils ont utilisé leur don pour séduire les gens pour les égarer. Pour d'autres ils disent qu'il n'y a pas d'enfer que Dieu est bon Dieu est miséricordieux Dieu est compatissant comment un Dieu aimable et compatissant peut-il envoyer quelqu'un en enfer et n'y a pas d'enfer pour d'autres ils disent qu'il y a le châtiment et qu'il y a le purgatoire que tu iras à un lieu pour un moment donné pour purger tes péchés et après tu sera transféré au ciel finalement tout le monde ira au ciel et les gens sont persuadés et les gens ne veulent plus entendre d'autres choses et dit que mon peuple était un troupeau de brebis perdu le berger les égarait les faisaient errer par les montagnes elle allait des montagnes sur des collines oubliant le bercail oubliant le bercail retournons à Jacques chapitre 3 retournons à Jacques 3 verset 9 on va au deuxième point la séduction et la duplicité des langues déloyales et non fiables Jacques 3 nous lisons le verset 9 verset 9 dit voyons ce qui est dit ici par elle nous bénissons le Seigneur notre père et par elle nous maudissons les hommes est-ce que vous pouvez voir la duplicité d'une part avec la même bouche ils bénissent le Seigneur de la même bouche ils maudissent les hommes fait à l'image de Dieu verset 10 de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction ce sont des choses contradictoires la bénédiction n'est pas malédiction malédiction n'est pas bénédiction alors cela sort de la même chose de la même bouche la duplicité alors il ne faut pas mes frères qu'il en soit ainsi verset 11 la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère regardez cela c'est la duplicité qui est soulignée ici de l'eau douche de l'eau douce et de l'eau amère provenant d'une même fontaine verset d'auge un figuier mes frères peut-il produire des olives alors nous espérons que un figuier que d'un figuier il est des figues mais il y a maintenant d'olives c'est la duplicité un figuier mes frères peut-il produire des olives ou une vignée des figues alors non 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 vous plantez un figuier ou une vigne vous n'êtes pas sûr d'avoir même les fruits du fruit alors de l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce ouais de l'eau salée de l'eau douce de la même source ça c'est la duplicité verset 14 mais si vous avez dans votre coeur un zèle amère et un esprit de dispute vous dites que vous avez une meilleure alliance vous avez la nouvelle le nouveau commandement d'aimer votre frère comme je vous ai aimé alors qu'il y a un zèle amère et un esprit de dispute il n'y a pas de communion il n'y a pas de fraternité et il n'y a pas d'unité il y a le conflit de la dispute ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité cette sagesse cette sagesse je sais comment traiter traiter avec les gens je sais comment je sais comment je sais comment blesser cette sagesse n'est pas de Dieu je sais comment rafraîchir je sais quand être dû avec les gens ce n'est pas la sagesse de Dieu c'est dit que cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut mais elle est terrestre charnelle diabolique car là où il y a un zèle amère car là où il y a un zèle amère et un esprit de dispute il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions il nous dit de nous examiner il nous a envoyé rassemblés amassés il y a certains qui amassent et encore dispersent par leur langue ils rassemblent des gens par la même langue ils dispersent c'est la duplicité ils nous envoient bâtir pour certains avec leur langue ils bâtissent ils donnent des paroles édifiantes encourageantes ils bâtissent ils édifient mais à la prochaine avec la même langue ils détruisent leur bâtiment pour certains ils guérissent par leur langue par leur encouragement par leur sympathie mais d'autre part ils blessent ils font mal aux gens qu'ils avaient guéris alors on ne peut pas dépendre on ne peut pas se fier à ces gens ils sont indépendables et non fiables leurs langues sont déloyales il n'y a pas de principe ils blessent ils guérissent et détruisent ils enseignent pour être fort quand ils enseignent quand vous entendez leur parole de Dieu vous êtes fortifiés parce qu'ils enseignent bien pour vous fortifier d'autre part ils tentent de vous faiblir la même personne qui enseigne ils enseignent efficacement vous êtes très heureux content d'avoir un tel enseignant d'autre part la personne vous déchire vous dévore vous tente vous provoque vous hérite il y a des gens qui soutiennent qui supportent si vous voulez faire quelque chose vous êtes content vous allez vers eux et ils vont vous soutenir ils vont vous supporter ils vont vous encourager ils vont vous illuminer ils vont vous dire que tu peux faire ceci de cette manière de cette manière après ce soutien là avec la même langue de la même bouche là c'est le sabotage alors alors ils vont faire des magouilles et vous l'avez vous demandez mais c'est lui qui me soutenait non mais c'était lui qui m'avait aidé non cependant ils sabotent tous vos efforts pour certains là ils vont vous élever comme ça quoi qu'ils vous élèvent ils vont encore vous abattre alors ils ne sont pas fiables aujourd'hui quand vous les voyez ils sont contents ils connaissent ils savent la parole à vous dire pour vous encourager pour vous élever demain quelque chose arrive que vous ne savez pas ce qui était arrivé alors ils vont vous abattre pourquoi c'est comme ça alors ils m'élèvent et après tout encore ils me rabaisse pour certains là ils vont vous rafraîchir lorsque vous écoutez ce qu'ils vous disent oh tu t'es ok tout va bien mais après ils vont vous renouer pour certains là ils vont vous endosser ils vont vous endosser que compte sur moi je t'endosse alors vous comptez sur eux car celui-ci a endossé mes efforts celui-ci a endossé ma vision que je suis déjà endossé endossé du moins je suis déjà endossé celui qui vous a endossé va encore vous faire mal il va placer des embûches sur votre voix si vous apprenez ce qu'il a dit aux gens vous allez dire ça ne peut jamais enlever ça ne peut jamais se passer celui qui m'avait endossé celui qui m'avait dit de faire ceci cela celui qui m'avait conseillé et même il a encore il a encore fait en cachette des choses pour faire mal à votre vie c'est la duplicité et l'apôte dit que cela ne doit pas être pareil je prie que le Seigneur nous lave nous purifie ce soir que la séduction la duplicité la déloyauté que la non-fiabilité de la langue soit ôtée de nous au nom de Jésus il faut dire Amen Somme 62 Somme 62 Somme 62 verset 5 ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé ils prennent plaisir aux mensonges je vois cela ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur coeur ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur coeur allons au Somme 50 Somme 50 verset 16 et 17 ils sont en haut ils sont en bas ils sont à gauche ils sont à droite ils sont en avant ils sont encore en arrière ils guérissent alors ils font mal ils enseignent et ils tentent ils prêchent et ils provoquent pensez à cela Somme 50 verset 16 et Dieu dit au méchant quoi donc tu énumères mes lois ils prêchent ils énumèrent les lois de Dieu et tu as mon alliance à la bouche au fait ils ont l'alliance du Seigneur dans leur bouche que Dieu est fidèle que Dieu est un Dieu qui garde l'alliance et Dieu est merveilleux et Dieu fera ceci et fera cela ça c'est avoir l'alliance du Seigneur à la bouche toi qui réelles les avis et qui jettes mes paroles derrière toi regardez l'opposé le contraire verset 16 poétif verset 17 c'est le contraire verset 19 19 dit tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie tu t'assieds et tu parles contre ton frère tu diffames le fils de ta mère vous savez extérieurement au vêtement la personne dit de bonnes choses mais en privé en cachette la personne dit quelque chose de contraire sa bouche sa bouche est plus douce que la crème mais la guerre est dans son coeur ses parents sont plus onctueuses que l'huile mais ce sont des épées nues voyez le contraire de cela c'est la duplicité d'une personne déloyale non fiable quoi que la personne paraisse douce sympathique miséricordieux pacifique d'autre part il y a la guerre qui provient de son coeur on va au proverbe proverbe 26 nous lisons 25 proverbe proverbe 26 nous lisons le verset 25 lorsqu'il prend une voix douce ne le croit pas car il y a cette abomination dans son coeur alors il sait ce que vous voulez entendre ce que vous aimeriez entendre donc il vous dit ce qui est bon il vous dit ce qui est acceptable alors qu'il y a cette abomination dans son coeur s'il cache sa haine sous la dissimulation sa méchanceté se révélera dans l'assemblée sa méchanceté finalement se révélera dans l'assemblée celui qui creuse une fosse il tombe et la pierre revient sur celui qui la roule la langue la langue fausse est ce qu'elle écrase la langue fausse la langue séduisante alors est et fait mal à ceux qui sont séduits la langue fausse est ce qu'elle écrase et la bouche flatteuse prépare la ruine voyez voyons la duplicité dont nous parlons on va au nombre nombre 22 nombre 22 18 voyons la déclaration de cet homme nombre 22 nous lisons le verset 18 18 dit voyez ce qu'il dit balam répondit et dit au serviteur de balak quand balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or je ne pourrais faire aucune chose ni petite ni grande contre l'ordre de l'éternel mon Dieu ce sont des paroles de consécration pas de cupidité je ne veux pas ton argent je ne veux pas ton ordre Dieu mon Dieu je ne peux pas aller au delà de la parole de mon Dieu de faire aucune autre chose ni petite ni grande verset 38 balam diabolak voici je suis venu vers toi maintenant me sera-t-il permis de dire quoi que ce soit je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche c'est un grand prédicateur ici c'est un prophète dépendable fiable c'est ce que vous croirez mais continuez de lire le chapitre 23 verset 10 nombre 23 verset 10 qui peut compter la poussée de Jacob et dit le nombre du quart d'Israël que je meurs de la mort des justes et que ma faim soit semblable à la leur c'est un homme spirituel ce que vous croiriez alors il voudrait mourir la mort des justes et que ma faim soit comme celle de cet homme juste on va verser 26 balam répondit et dit à balak ne t'ai pas parlé ainsi je ferai tout ce que l'éternel dira oh vraiment c'est un homme très spirituel c'est un homme un géant dans la foi c'est ce que vous croyez mais on va au chapitre 24 je lis verset 12 balam répondit à balak et n'ai-je pas dit ô messager que tu m'as envoyé quand balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or je ne pourrais faire de moi-même ni bien ni mal contre l'ordre de l'éternel je répéterai ce que dira l'éternel c'est l'homme là quand vous voyez l'homme là il paraît très constant et il répéta et il disait la même chose à maintes reprises voir le verset 16 paroles paroles de celui qui entend les paroles de Dieu de celui qui connaît les deux saints du très haut de celui qui voit la vision du Dieu puissant de celui qui voit la vision du tout puissant de celui qui se prostène et dont les yeux s'ouvrent je le vois maintenant maintenant je le contemple maintenant de près un astre sort de Jacob un sceptre s'élève d'Israël il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth vous voyez il était à mesure même de voir le de à mesure d'Это de nd Sous-titrage ST' 501 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 Pour les gens qui vous aiment Pour ceux qui vous raissent Pour les gens qui vous aiment Pour les gens qui ne vous méprisent Les gens qui parlent derrière contre vous Alors le Seigneur vous a donné un ministère Pour tout le monde Pour les faire sortir de cette situation Et les amener au Seigneur N'utilisez pas le pupitre pour attaquer les gens Ça dit ici que Ne rendez à personne le mal Pas le mal 18, s'il est possible autant 19, ne vous vengez point vous-même Bien-aimés, mais laissez agir la colère Car il est écrit à moi La vengeance, à moi la rétribution Dit le Seigneur, que le Seigneur nous aide Au nom de Jésus-Christ Hébreu 12, 14 Recherchez la paix avec tous Pour tout le monde, lorsque vous conseille Lorsque vous êtes sur le pupitre, recherchez la paix avec tous Lorsque quelqu'un vous a reporté Que pasteur Quelqu'un vous a été reporté Pasteur, telle personne A parlé de ta femme L'a parlé de ton mari Cette personne a dissocié cela Tu sais que je sais comment Les avoir Faut pas avoir de problème Recherchez la paix avec tous Et la sanctification Sans laquelle personne ne verra le Seigneur La sagesse La sagesse d'en haut est pure et pacifique Revenons à Jacques 3 Revenons à Jacques 3, verset 17 La sagesse d'en haut est premièrement pure Ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits Et cette sagesse est conciliante et pleine de miséricorde Vous êtes un frère, un père dans le Seigneur, une mère dans le Seigneur Vous êtes conciliante Vous êtes conciliante et vous êtes conseillé Alors vous dirigez les autres vers le Seigneur Vous êtes pur, vous êtes pacifique Vous êtes modérée, conciliante et pleine de miséricorde On va à Esaï 40 Esaï chapitre 40 Verset 11 Comme un berger, il pètera son troupeau Il prendra les agneaux dans ses bras Il les porta dans son sein Il conduira les brebis qu'il allaite Alors vous serez doux, vous serez miséricordieux On va à 1er Thessaloniciens 2 1er Thessaloniciens 2 Nous lisons le verset 7 1er Thessaloniciens 2, verset 7 dit Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants La douceur va caractériser votre ministère Et tout ce que vous dites Sur le pupitre et derrière le pupitre Hors du pupitre Alors vous serez doux avec les gens Vous serez miséricordieux envers les gens Retenons à Jacques 3, verset 17 La sagesse d'en haut est premièrement pure Ensuite, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bon fruit Pleine de miséricorde et de bon fruit Exempte de duplicité d'hypocrisie Exempte de duplicité d'hypocrisie Vous ne pensez pas qu'il est de ma tribu Vous ne dites pas qu'il est de mon village C'est mon enfant depuis C'est mon camarade, mon ami depuis l'école primaire On ne dit pas Mais nous étions étudiants ensemble À l'autre, à cette université-là À chaque fois qu'il m'aide, il me donne de l'argent de poche À cause de cela, tout ce qu'il fait maintenant Je ferme les yeux sur cela Je vais passer les poches à cela Il ne doit pas y avoir de partialité ni duplicité Je vais à 1er Timothée chapitre 5, 21 Je te conjure devant Dieu, devant Jésus Christ Et devant les anges élus D'observer ces choses Sans prévention Et de ne rien faire par faveur À prendre des décisions Et non En favorisant les gens Vous donnez des devoirs aux gens Sans aucune partialité Alors Ce frère peut faire cela L'autre frère peut ne pas le faire Donc il faut donner La tâche à celui qui est capable La seule est capable L'autre n'est pas capable Donnez la tâche à celle qui est capable Alors vous ne faites rien par faveur Il ne doit pas y avoir d'hypocrisie On va Esaïe 32 Esaïe 32 Esaïe chapitre 32 Verset 6 Car l'insensé est pour faire des folies Et son cœur s'adonne au mal Pour commettre l'impiété C'est l'insensé qui pratique l'hypocrisie Et dire des faussetés contre l'éternel C'est une personne impie hypocrite Une personne qui pose une question Que voici ce que je traverse J'ai prié Dieu ne m'a pas exaucé Et dans la réponse Alors la personne La personne accuse le Seigneur La personne C'est-à-dire que Pour commettre l'impiété Et dire des faussetés contre l'éternel Pour laisser avide l'âme de celui qui a faim Et enlever le breuvage de celui qui a soif Je prie que le Seigneur enlève Toute forme d'hypocrisie De toi, de moi, de chacun de nous Au nom de Jésus-Christ Jacques 3, verset 18 Jacques 3, verset 18 Le fruit de la justice Est semé dans la paix Par ceux qui recherchent la paix Dieu vous rendra juste Dieu vous rendra doublement juste Et vous aurez Le fruit de la justice Dans votre ministère Au nom de Jésus-Christ Votre vie sera un encouragement Votre ministère sera un encouragement Et votre ministère Va élever les gens Edifier les gens au nom de Jésus-Christ Ce que vous rassemblez Alors le diable Ne vous utilisera pas Pour les disperser au nom de Jésus-Christ Vous irez toujours en haut Vous allez faire le progrès dans votre vie Et le fruit de la justice Aura l'effet sur votre vie L'effet sur votre famille L'effet sur votre ministère Au nom de Jésus-Christ Et vous serez une inspiration Un encouragement pour les autres Et ceux que Dieu t'a utilisé A les encourager Ce n'est pas toi De les renverser au nom de Jésus-Christ Donne-moi un bon amène On va aux Philippiens Philippiens 1 Philippiens 1 Verset 11 Rempli du fruit de justice Votre fruit de justice Ne sera pas vide Votre fruit de justice Ne sera pas vide Rempli du fruit de justice Qui est par Jésus-Christ A la gloire Et à la louange de Dieu Je veux que vous sachiez frère Que ce qui m'est arrivé à plusieurs A plutôt contribué Au progrès de l'Église De l'Évangile Tout ce qui est arrivé dans votre vie Vous fera avoir du progrès dans l'Évangile Cela va élargir votre ministère Et vous fera atteindre plus de personnes Au nom de Jésus-Christ En effet Dans tout le plétois et partoyeur Nul n'ignore que ce n'est pas Christ Que je suis dans les liens Verset 14 Cela sera accompli dans votre vie Et la plupart des frères Et la plupart des frères Dans le Seigneur Encouragez pas mes liens Quand ils voient ce qui arrive dans votre vie Quand ils voient votre Votre liberté Votre courage Quand ils voient Lorsque vous prêchez l'Évangile Et les choses mauvaises qui sont arrivées Encouragez pas mes liens Et la plupart des frères Dans le Seigneur Encouragez pas mes liens En plus d'assurance Pour annoncer Sans crainte la parole En plus d'assurance Pour annoncer Sans crainte la parole Votre vie va susciter D'autres ministres Et comme Dieu A fait de vous Une personne fidèle Cette fidélité Va se transférer A la vie des autres Au nom de Jésus-Christ Votre langue sera honte Votre langue sera Redynamisée Votre langue sera focalisée Votre langue sera fidèle Lorsque vous parlez Le ciel va répondre A la parole De votre langue Au nom de Jésus-Christ Tenons-nous debout maintenant Et parlons Seigneur en prière Que Seigneur Que nous avons vu Les choses négatives Seigneur Au cela de notre langue Les choses mauvaises De notre langue La duplicité Le cœur double Que cela soit au-dessus De notre vie Et quelque chose de bon Quel chose de grand Quel chose de transformateur D'inspirant Que tu fasses cela Au travers de moi Au travers de chacun de nous Et que cela soit confirmé Dans votre vie Au nom de Jésus-Christ Merci 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 Merci